Salut c'est Arnaud. Salut c'est Mathieu. Bienvenue sur la PAF. Aujourd'hui on va vous proposer une méthodologie pour créer ensemble à distance. Alors en ce moment je suis en train de travailler sur un morceau et je vais avoir besoin d'un petit coup de main. Je vais donc demander à Mathieu de me faire des prises de guitare additionnelles sauf que nous ne travaillons pas sur le même logiciel. Je travaille sur Ableton. Moi je travaille avec Reaper. Il faut donc que nous fassions tous les deux attention à ce que nous allons échanger comme fichiers mais également comme informations. Car travailler à distance c'est une question de méthode mais aussi de communication. Et c'est ce que nous allons voir juste après le générique. Donc voilà dans ma session de production dans Ableton Live. C'est donc sur ce morceau que nous allons travailler en commun avec Mathieu. Mais puisque nous ne sommes pas sur le même logiciel, sur la même station de travail d'audio numérique, je ne vais pas pouvoir lui envoyer mon live set et il va pas pouvoir retrouver l'intégralité des pistes, des clips midi, etc. Puisque tout simplement il n'a pas le même logiciel que moi. On n'a pas la même interface et il ne pourra pas ouvrir mon live set Ableton. Il va donc falloir que je lui fasse des exports en audio qu'il va réimporter dans sa session sur lequel il va pouvoir faire ses prises son et il va me renvoyer ses prises son que je vais intégrer dans cette même session là dans la session de production. Alors j'ai déjà fait une vidéo vraiment sur les exports sur Ableton Live donc qui vous permet vraiment de voir les mécaniques. Là ce qu'on va essayer de faire et ce que je vais essayer de faire, c'est vous expliquer les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques à avoir quand vous travaillez avec plusieurs logiciels et les points sur lesquels il faut être vigilant et la façon dont vous devez transmettre l'information aux personnes avec lesquelles vous travaillez. Donc finalement vous pourriez être sur Cubase ou sur Logic. Là on va essayer de s'intéresser à la position de la personne qui est en train de produire le morceau et qui doit envoyer ses exports à quelqu'un qui doit faire des prises complémentaires. Voilà. Alors avant toute chose, avant de faire votre export, je vous conseille de vérifier visuellement votre session ou voire même de faire une écoute pour vous assurer que vous n'avez pas des pistes en solo ou des pistes mutées. Ça vous évite de faire des exports et de vous rendre après coup qu'ils ne sont pas bons et que vous devez recommencer. Là par exemple vous voyez que j'ai un drum bus qui est en solo. Donc si je lance mes exports tel quel, je vais avoir que la batterie. Donc il faut vraiment être vigilant là-dessus et puis pas hésiter à faire une écoute. Ça ne prend pas énormément de temps et ça vous en fera gagner ensuite. Alors une fois que vous avez fait votre petit contrôle visuel et sonore, vous allez devoir déterminer la zone d'export, la zone temporelle. Donc vraiment qu'est-ce qu'on va exporter dans notre session. Vous voyez que moi là dans mon morceau, j'ai tout mon arrangement qui commence ici et puis qui finit quelques mesures plus loin. Mais j'ai aussi un brouillon juste avant des tests d'arrangement, des tests de sound design que j'ai fait que je n'ai pas forcément voulu supprimer parce que je vais piocher dedans. Par contre il y aura des questions d'envoyer ça aux personnes avec lesquelles vous travaillez. Eux ils ne connaissent pas le morceau donc ils ont besoin d'avoir quelque chose de précis. Donc on leur envoie uniquement ce dont ils ont besoin. On essaye d'être le plus clair possible. Dans live, l'outil qui va vous permettre de gérer cette zone d'export, c'est ce point là. On va être vigilant au point de départ et au point de fin de l'export. Alors concernant le point de départ, vous allez voir, on va faire un petit zoom. Le premier temps de mon morceau est ici. Voilà, ça commence par une petite boucle de batterie en audio et puis quelques synthés qui commencent à la mesure 49. Ceci dit, je vous conseille de commencer votre export avant le premier temps de votre morceau. A titre personnel, je me suis fixé une règle qui est de commencer mes exports une mesure avant le premier temps. Ça c'est une convention que je me suis donné et ça me permet d'avoir une règle fixe et à chaque fois que je dois communiquer cette information à des nouveaux musiciens avec lesquels je travaille, j'ai pas besoin de réouvrir mon live set, j'ai pas besoin de réouvrir mes exports. Je sais que je me garde toujours cette règle là. Vous pouvez prendre deux mesures, peu importe, mais voilà. Essayez quand même de prendre un compte rond. Plutôt qu'une mesure et trois temps, ça va encore une fois compliquer la vie aux personnes avec lesquelles vous travaillez. Donc prenez un petit peu de marge. Ça va permettre deux choses. Un, d'éviter d'avoir un fondu qui va se créer lors de la réimportation dans la session du musicien suivant, qui pourrait entraîner par exemple la perte de la première grosse caisse ou ce genre de choses. Et puis surtout, ça peut éviter des quiproquos. Si un export commence vraiment brut dès la première seconde, on peut se demander s'il n'y avait pas du contenu avant qui aurait été peut-être mal exporté. Voilà, on aurait raté notre export. Regardez par exemple, si je commence mon export ici, Mathieu n'en saura rien. On aura raté les deux premières mesures. Mathieu n'en saura rien. Alors que si je vais prendre ici, au moins ça lève le doute, on a un silence et le morceau commence. L'idée, voilà, c'est de ne pas se tendre les pièges les uns les autres. Et avec ça, c'est bien plus simple. Pour ce qui est de la fin du morceau, on va simplement être vigilant à ne pas couper les queues de reverb. Ça, c'est une bonne habitude à prendre. Voilà, on va attendre que les reverbs retombent. Et puis, on va arrêter notre morceau ici. Alors si je fais une lecture, on va éteindre les synthés par ici. Voilà, on a un synthé qui joue, ça retombe, on attend et on prend un petit peu de marge après. Donc je vais venir étendre ma zone d'export jusque là. Vous voyez que j'avais placé des marqueurs, mais ça, ce sont uniquement des marqueurs. Ce sont des repères visuels pour moi. Ils n'ont rien à voir dans la zone d'export. Ce qui va déterminer ma zone, c'est vraiment l'outil de boucleur en haut. Une fois que c'est fait, je clique dessus et toute la zone bleutée va être la zone exportée pour Mathieu. Ensuite, on va se poser la question de qu'est-ce qu'on exporte. Alors, il y aurait une solution de simplicité qui marche très, très bien, qui serait d'exporter le master. Donc vraiment, la sortie master de votre logiciel. Vous pouvez le faire. Ça va marcher très, très bien. Mais aujourd'hui, ce que je vous propose, ça va être d'opter pour une solution qui va donner un petit peu plus de flexibilité à Mathieu. Et je vais lui exporter les bus de mon morceau. J'ai organisé mon morceau en bus, c'est-à-dire en famille d'instruments, les rythmiques, les synthés, les basses et les effets. Et je vais lui exporter ses différentes familles. Ce qui va lui permettre, lui, d'être un petit peu plus flexible, de pouvoir gérer leur volume, de pouvoir les muter et peut-être de trouver des choses qui seront plus inspirantes pour lui. À la phase de composition, ça peut être intéressant parce que les choses ne sont pas encore forcément figées. Alors ça, je vous l'ai déjà montré aussi dans l'autre vidéo sur les exports. Mais il va falloir sélectionner les bus et vous rentre dans cette fenêtre pour choisir l'option uniquement les pistes sélectionnées. Avec ça, on va donc avoir les différents bus qui vont être exportés séparément. Ne pas oublier de cocher la case inclure les retours et effet de master pour récupérer les reverbs. Je ne vais pas aller plus loin. Je vous renvoie à mon autre vidéo. L'élément suivant qu'il va falloir déterminer, ça va être le format dans lequel vous allez exporter. On va ici opter pour du wave. Vous le trouvez ici dans la fenêtre d'export. Pensez à cliquer sur on et d'appuyer sur wave. Mais surtout, ce qui est très important, ça va être de s'intéresser à la fréquence d'échantillonnage. Donc ça, c'est un réglage dans votre projet ou sur votre carte 100. Vous voyez, moi ici, je travaille en 48 kHz. Vous n'avez pas forcément besoin de comprendre exactement à quoi ça correspond. Il existe d'excellentes ressources sur le net à ce sujet-là. Par contre, il est très important que vous travailliez tous avec la même fréquence d'échantillonnage. Ça va vous éviter bien des problèmes et c'est une bonne habitude à prendre que de se communiquer cette information-là. Donc là, je vais exporter en 48 kHz et c'est une information que je vais devoir transmettre à Mathieu. Je vais vous montrer dans un instant par quels moyens je lui transmets cette information. On va avoir la résolution en bits qui va être de 24 bits. Encore une fois, vous pouvez rester sur 24. Si vous êtes débutant et que vous ne connaissez pas forcément la correspondance, vous ne prenez pas la tête avec ça. L'auditoring, je ne vais pas en appliquer. Il n'est pas nécessaire d'en appliquer avant le mastering. Je ne rentre pas plus dans les détails. Maintenant qu'on a choisi la zone temporelle, qu'on a choisi le détail des pistes qu'on voulait donner, qu'on a choisi le format, on va devoir décider où est-ce qu'on stocke ces données et la façon dont on les nomme. Alors, je vais pouvoir cliquer sur exporter. Et me concernant, les exports qui vont servir à ces enregistrements, je vais les stocker dans mon projet. Je ne vais pas aller les stocker sur mon bureau. Je ne vais pas aller les stocker dans ma banque de samples. Non, ce sont vraiment des enregistrements qui sont liés à ce morceau-là. Donc, je vais les stocker au même endroit que ma live set, c'est-à-dire dans mon projet. Pour Ableton, on a vraiment un dossier qui correspond au morceau, qui s'appelle Hangar, dans lequel je me suis créé un dossier. Donc ça, même si vous êtes sur un autre logiciel, il n'y a pas de souci pour le faire, de rassembler vos données dans un endroit unique, un qui s'appelle Export. Et je vais préciser à quoi me servent ces exports. C'est pour du recording, même si ce n'est pas moi qui les réalise. Ce sont des exports que je fais pour du recording. Je vais donc les placer là-dedans. Au niveau du nom du fichier, dans le cas d'Ableton, les fichiers audio Wave qui vont être exportés vont être nommés avec une somme du nom de la piste plus de ce que vous avez rentré ici dans cette case. À mon sens, il n'est pas nécessaire de faire figurer le nom du morceau, le numéro de la version sur chaque stem que vous allez faire. Tu as juste besoin de savoir qu'il s'agit du drum bus, du sein de bus, etc. On n'a pas besoin de répéter cette information sur chacune de ces pistes qui vont ensuite surcharger sa session, qui vont rendre moins lisible sa session. Donc je vais laisser un espace vide. Puisqu'il n'est pas possible d'exporter avec un espace vide, je vais utiliser une petite technique qui nous a été laissée sous une de nos précédentes vidéos. Merci Pierre. Vous pouvez écrire .Wave. Mes fichiers audio vont donc uniquement s'appeler drum bus, sein de bus, passe bus. À partir de là, on est paré pour les exports. C'est parti. Alors voilà, mes exports sont terminés. Je vais les retrouver dans mon projet et bien dans le sous dossier que j'avais créé. C'est un dossier qu'on trouve sous Windows. Donc pas de souci, il est là. Et mes pistes sont bien nommées comme ça. Puisque j'avais laissé un espace vide, elles ont pris le nom exact des pistes. Alors pour l'instant, si j'envoie les fichiers comme ça, Mathieu n'aura pas toutes les informations utiles dont je vous ai parlé. La fréquence d'échantillonnage, la résolution en bits, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui créer un dossier dans lequel je vais pouvoir rassembler ses infos. Et là, je vais pouvoir mettre l'intégralité des informations dont il a besoin. Je vais y recopier mon code, ma petite convention qui m'indique que c'est une étape de production. Je vais lui mettre le titre du morceau. Je vais lui mettre mon numéro de version. Donc là, pour l'instant, la 2.3, c'est la version sans ses guitares. Une fois que j'aurai ses guitares, je vais pouvoir faire de nouvelles versions et puis on pourra se repérer dans le temps comme ça sur les différents avancements. Je vais pouvoir lui indiquer le BPM de mon morceau. Il n'aura pas à le réidentifier. Je vais lui indiquer la fréquence d'échantillonnage, donc 48 kHz. Je lui mets 48, il devrait le comprendre. Et je vais lui mettre ma résolution en bits. Et je rentre toutes mes stems à l'intérieur. Avec ça, il a les infos utiles. On est sur un morceau qui est en 4x4 sur l'intégralité du morceau. Donc, je ne lui mets pas la signature rythmique à cet endroit-là. Mais ça pourrait aussi être tout à fait valable de rajouter la signature rythmique. Si vous avez plus d'infos à faire figurer, rien ne vous empêche d'insérer un petit fichier texte ici dans lequel vous pouvez, par exemple, renseigner la grille, dans lequel vous pouvez renseigner éventuellement des changements de signature rythmique au milieu du morceau. Ça évite aussi aux personnes qui reçoivent le matériel sonore d'avoir à rechercher et à perdre du temps. On essaye de leur faire faire gagner du temps pour qu'ils nous proposent la meilleure qualité possible. Donc voilà, l'export est prêt. Toutes les informations sont là. Avant de faire un envoi, ce qui peut être intéressant de faire, c'est tout de même de faire un contrôle, un dernier contrôle, et de vérifier que ces exports sont bons. Je vais les réintégrer très rapidement dans ma session. Donc sur quatre pistes séparées, je crois. Et on voit bien, si je viens les aligner ici, on a notre mesure de vide. On a une mesure de vide, puis le morceau commence, et il fait bien l'intégralité de ma zone d'export. On voit qu'on a des ondes sur les quatre pistes. Ça a l'air d'être correct. Ça vaudrait le coup tout de même de faire une écoute avant de faire un envoi. Je peux supprimer ces pistes de mon set-live. Elles ne me servent pas à moi, elles sont pour Mathieu. Et l'export est prêt. Vous pouvez opter pour l'envoi, soit pour une plateforme type WeTransfer ou gros fichiers, ou si vous travaillez régulièrement avec les mêmes musiciens, ça peut valoir le coup de vous monter un système de cloud. Mathieu vous a fait une vidéo sur le sujet, donc on vous met la suggestion juste au-dessus. Et bien voilà, on est prêt. Je crois que c'est à toi de jouer Mathieu. Merci Arnaud. Alors, à moi de jouer. Donc Arnaud m'a envoyé ses stems, ses exports. Dans son zip, on voit qu'il m'a bien précisé son mécanisme de notation de version. Il a la version 2.3 de sa version en production. Le tempo. Le 48, évidemment, on comprend assez vite que c'est la fréquence d'échantillonnage. Et le 24, c'est donc 24 bits. Donc moi, si je veux travailler avec ça, et bien tout simplement, quand je vais démarrer Reaper, il va falloir tout de suite que je vérifie que tous ces points sont bons. Alors, premier point. Hop. On regarde ici. Voilà. En haut, la gestion de la fréquence d'échantillonnage et de la profondeur de bits. Voilà. Bitdef, Sample Rate. Tout est bon. 48 kg et 24 bits. Ensuite, on est sur un tempo donc de 170. Voilà. Je prépare mon tempo. On est en 4.4. Alors ça, on le sait déjà parce que quand on n'est pas en 4.4, généralement, on le précise. Et puis, on a échangé avec Arnaud encore une fois, verbalement, tout simplement. Donc, une fois que j'ai tout ça, et bien j'ai dézippé déjà le fichier zip qu'Arnaud m'a envoyé avec dedans, tous les fichiers, pardon, nécessaires. Et je vais tout simplement importer ces fichiers dans Reaper. Alors, pour ça, c'est bien simple. Je vais faire un glisser-déposer. Pouf. Arnaud laisse une mesure de blanc. Donc moi, je vais tout simplement me mettre à la mesure moins 1 de ma session directement. Et, magie directe. Pouf. Tout tombe pile-poil en place. Voilà. Donc, si j'enclenche mon métronome ici. Pouf. Et que je mets play. Voilà. Le métronome tombe pile-poil avec ce que Arnaud m'a envoyé. Pour vérifier que tout va bien, quand même, je vais me rendre à la fin. Pour voir si à la fin du morceau, le métronome est toujours calé avec les stems que Arnaud m'a envoyé. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. On est pile-poil calé encore avec le métronome. Bon. Et bien, une fois que j'ai importé et préparé ma session. Alors, je vais, moi, rajouter une piste à Reaper. Que je vais mettre tout en haut. Je vais en faire un dossier. Et dans ce dossier, je vais marquer tout simplement stems Arnaud. Je vais attribuer à ce dossier et à l'ensemble des pistes qui y sont. Je vais attribuer une couleur. Voilà. Bon. Moi, ça me parle. Cette couleur-là. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Ce qui est important, c'est d'organiser votre session. Tout simplement. Je vais me créer aussi un dossier où je vais marquer prise guitare. Voilà. Et pareil, je vais lui donner une couleur. Allez. Hop, on va sur du vert. Voilà. Et dans cette prise guitare, je vais tout simplement créer deux pistes. Une première piste qui contiendra mon son de guitare traité. Donc avec mes effets, distorsion, reverb, etc. Et puis, je vais aussi envoyer à Arnaud une piste qui contiendra la guitare sans rien du tout. La guitare directement branchée dans la carte son. S'il veut garder l'interprétation mais appliquer d'autres traitements. Ça lui permettra de le faire sans avoir à se galérer avec les traitements que moi, j'aurais déjà choisi d'appliquer. Voilà. Et bien, on va faire un petit break. Et puis, on se retrouve après ça, le temps que je fasse mes prises de guitare, tout simplement. Alors, nous revoilà après les prises de guitare. Quelques remarques. La première, c'est que si vous regardez bien, j'ai nommé très précisément mes pistes. Et c'est très important. Nommer vos pistes avant même d'enregistrer. C'est-à-dire que j'ai créé mes pistes et je les ai nommées directement. Comme ça, le fichier audio qui est créé dans ma session, de toute façon, va porter le nom de la piste, qui est déjà très important. Et puis surtout, quand je vais faire mes exports, je vais pouvoir utiliser ces noms de pistes dans le nom de mes exports. Et ça va permettre à Arnaud, quand il va récupérer les fichiers, de tout de suite savoir de quoi il s'agit. Parce que si je lui avais envoyé ma piste 01.web, 02.web, 03.web. Du coup, lui, quand il va intégrer ça dans sa session, ça va être compliqué. Il va perdre du temps à écouter qu'est-ce que c'est, dans quel ordre je les mets, etc. Et ce n'est pas du tout du tout sympa pour travailler. Et en plus, c'est une perte de temps considérable. Donc voilà, c'est très important, même si ça a l'air basique, c'est très important de nommer vos pistes et d'être organisé dans votre travail. Et que personne ne perde du temps avec ce genre de détails dans les envois des fichiers. Donc, tout simplement, on va faire un petit tour vite fait. Mais tout simplement, j'ai fait, comme je vous l'ai dit, une prise DI et une prise avec mes effets en parallèle. Et on se retrouve avec un petit bout ici où vous allez avoir la prise DI. Voilà. La prise avec effet. Pareil pour en dessous. La prise sans rien. La prise avec effet. Voilà. Le tout dans le mix pour vous donner une idée de ce que ça fait. Voilà. J'ai fait pareil ici. J'ai fait deux prises guitare. Une prise DI et une prise avec effet sur deux autres petites idées. Voilà. Donc ça, maintenant, il faut que je le transmette à Arnaud pour qu'il puisse l'intégrer dans sa session. Si je lui envoie mes fichiers comme ça, il ne va rien faire avec puisqu'il ne saura absolument pas où les caler dans sa session. Comment je les ai imaginés sur la musique qu'il m'a envoyé. Et puis, comment il peut les intégrer dans son travail et dans son morceau. Donc, pour faire ça proprement, c'est très simple. Je vais sélectionner un item qui fait la longueur totale du morceau. Je vais tout simplement appuyer sur la touche CTRL et je vais double-cliquer en même temps sur cet item. Donc ici. Voilà. Et ça va me créer une zone de sélection qui va durer la longueur du morceau. Ensuite, je vais sélectionner les pistes que je veux exporter. Voilà. Et ensuite, je vais ouvrir la fenêtre de rendu de Reaper. Donc, je vais aller dans File, Render ou CTRL-ALT-R pour aller plus vite à la fenêtre de rendu. Donc, ce que je veux exporter, ce n'est pas du tout le Master Mix. Ce que je veux exporter, ce sont mes STEM, c'est-à-dire mes pistes séparées. Je ne veux pas le faire sur l'entièreté du projet. Je veux le faire à partir de la zone de sélection que j'ai déjà faite. Je vais les exporter tout bêtement sur mon bureau. Hop. Donc, browse for directory sur mon bureau dans un premier temps. Voilà. Et le nom que je vais leur donner, c'est tout simplement le nom de la piste. Voilà. Donc, hop. Dans Reaper, le signe $ suivi de track permet, comme vous le voyez ici, de nommer vos fichiers avec le nom de la piste. Voilà. Et donc, j'aurai là mes fichiers qui seront nommés par rapport au nom que je leur ai donné sur les pistes ici. Alors, une fois que ça c'est fait, je vérifie quelques options. Alors déjà, la première chose, le sample rate. Vous voyez qu'ici, par défaut, on est en 4400. Or, mon projet est en 48. J'ai enregistré en 48 kHz. Donc, je vais passer en 48 kHz. Mes fichiers ne sont pas du tout des fichiers stéréo. Ce sont des fichiers mono. Donc, je n'ai aucun intérêt à envoyer à Arnaud des fichiers stéréo. Je suis bien en wave 24 bits. Voilà. J'ai bien donc mes 8 fichiers qui vont être rendus. Et ensuite, tout simplement, je n'ai plus qu'à appuyer sur le bouton render. Voilà. C'est fait. C'est assez rapide. Je peux fermer ça. Et en fait, je peux fermer ma session Reaper puisque je n'en ai plus besoin. Donc, tous mes fichiers ont été exportés sur le bureau. Alors, je vais les envoyer à Arnaud. Mais avant, je vais quand même vérifier que ça cadre bien avec ce qu'il m'a déjà envoyé. Donc, pour vérifier que tout a bien fonctionné. Alors, je sais qu'Arnaud, lui, il revérifie directement dans sa session. Moi, je préfère faire l'opération de 0. C'est-à-dire qu'en fait, je recrée un nouveau projet. Je remets donc tous les paramètres de ce nouveau projet comme si je redémarrais de 0. Donc, tempo à 170. On est en 4.4. On est bien en 48 kHz et en 24 bits. Ok. Tout va bien. Je réimporte, du coup, les stems qu'Arnaud m'avait envoyé au départ sur des pistes séparées. Voilà. Et puis, je vais importer aussi mes propres stems. Celles que je viens de faire de la même manière dans le projet. Voilà. Hop. Je les mets, pareil, sur des pistes séparées. Et ça me permet de vérifier si, oui ou non, quand Arnaud va faire cette manipulation d'import, il va se retrouver avec tout bien calé. Donc, je mets juste ici au début de mes stems à moi pour voir si ça cadre. Ok. Ça marche pour les quatre premières pistes. Voyons voir pour les pistes suivantes. Alors, ça démarre un petit peu plus loin. Ok. La version. Ok. La version. Ok. La version, ici, du petit arpège. Ok. Ok. Avec la zic. Voilà. Donc, les niveaux ne sont pas équilibrés, évidemment, entre tout ça. Mais ça, ça va être le travail d'Arnaud. Par contre, tout est parfaitement calé. Tout est parfaitement en rythme. Donc, je peux lui envoyer les stems que j'ai exportés. Ça va fonctionner quand il va les importer, lui, dans sa session. S'il y a des précisions que j'estime devoir noter sur un pensebet, eh bien, je vais le faire tout simplement au travers d'un petit fichier texte que je vais aussi joindre à mes fichiers audio. Donc là, on a beaucoup échangé avec Arnaud, donc, vocalement ou via messagerie, etc. J'ai pas spécialement de choses à rajouter. Donc, je vais tout simplement reprendre, par contre, pour que lui s'y retrouve facilement sa nomenclature. Donc, prod, hunger, c'est le nom du morceau, la version sur laquelle on travaille. Voilà, la version 2.3 sur laquelle on travaille. Je lui précise ensuite de quoi il s'agit. Donc, les guitares stems. Et puis, je reprécise qu'on est bien, du coup, en 48 et 24. Alors, moi, je préfère mettre KHZ. Voilà, comme ça, c'est plus clair. C'est une précision qui est assez anecdotique. Voilà. OK. Donc, une fois que j'ai fait ça, que j'ai créé mon dossier, je vais tout simplement déplacer les fichiers dans ce dossier. Voilà. Ça me fait donc un... Je vérifie quand même un tout est dedans. Voilà. Il n'y a pas de problème. Hop. Je vais ensuite créer un dossier zip avec ça. Donc, avec 7-zip. 7-zip. Si vous ne l'avez pas installé, je vous invite à l'installer. C'est un excellent outil. Voilà. En fichier .zip. Ou si vous n'avez pas d'outil de compression installé comme 7-zip, vous pouvez faire via Windows directement en faisant envoyer vers dossier compressé. Et il va vous créer un dossier .zip. C'est un petit peu plus long via l'utilitaire intégré à Microsoft Windows. Et le taux de compression est un petit peu moindre. Ce qui fait que votre fichier zip, votre dossier zip, va être un peu plus lourd que si vous l'aviez fait avec 7-zip. Mais ça s'envoie tout de même très très bien par WeTransfer ou par gros fichiers. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à envoyer ça à Arnaud pour qu'il puisse l'intégrer et le mixer à son morceau. Voilà. Donc, Arnaud, c'est à toi de jouer pour la suite. Ok. Merci Mathieu. C'est à moi de jouer. Alors, on va réintégrer les stems dans ma session. Je les ai bien reçus via son lien WeTransfer. Pour l'instant, je les ai stockés sur le bureau. Mais vous allez voir que la logique est la même que lorsque j'ai fait mes exports. L'idée pour moi, c'est de les stocker dans un lieu logique, sécurisé, où je ne risque pas de les perdre. Donc, je vais aller stocker déjà les prises de Mathieu directement dans mon projet. Donc, pour l'instant, ici, elles sont sur le bureau et elles sont encore compressées. Donc, je vais les couper et je vais me rendre dans mon projet. Vous vous rappelez que je me suis créé un dossier qui s'appelle export. Alors, j'avais laissé ici pour recording les pistes pour Mathieu. Et puis, ici, on va être pour de la production. Donc, ce sont vraiment des exports qui ont été faits pour ma prod. Donc, je vais les mettre ici. J'indique à quoi ils servent. Ça, c'est mon orga personnel. Mais au moins, ça me permet de les retrouver facilement. Je vais extraire les fichiers grâce à 7-Zip que Mathieu vous a conseillé. Donc, ça prend juste quelques secondes. Et puis, je peux supprimer l'archive. On n'a pas besoin d'occuper de l'espace disque avec le fichier compressé et le fichier non compressé. Alors, voilà, je vois qu'il m'a bien mis le numéro de version. La fréquence d'échantillonnage. Tout est OK. Et on retrouve toutes ces pistes. Donc, il a fait 4 prises de guitare. Et à chaque fois, il m'a mis le brut et le traité. OK. Facile de s'y retrouver. Et bien, on va aller dans Ableton. Et on va les intégrer. Regardez ici. Je peux regarder dans projet actuel. Et je retrouve mon dossier export pour production. Et j'ai bien le dossier de Mathieu. Je sélectionne toutes les pistes. Donc, je clique sur la première. Je fais Shift. Et je clique sur la dernière. Ça me permet de sélectionner l'intégralité des fichiers. C'est valable normalement d'à peu près tous les logiciels. Ce genre de manip. Et pour les importer sur différentes pistes. C'est la même manipulation que j'avais fait au début de la vidéo pour vérifier la qualité de mes exports. Je reste appuyé sur CTRL. Et je le fais glisser. Si je n'appuie pas sur CTRL, toutes les prises vont être intégrées sur la même piste audio. Je lâche mon clip. Mon clic. Et je peux lâcher CTRL. Ça prend un petit peu de temps pour charger les pistes. Et je retrouve l'ensemble des pistes guitares. Je vais zoomer un petit peu. Je vois qu'il y a un décalage. Mais surtout, je vois ici que mon clip midi n'est pas aligné avec mon point de start. C'est tout simplement moi qui cliquais un petit peu à côté. Et bien, je vais les réaligner. Puisque je me doute que Mathieu a gardé la même convention que moi. En tout cas, je pars de ce postulat là. Tac, tac. Donc ça, c'était le point qui m'avait servi de départ. Et normalement, oui, là, on se rend compte qu'à partir du moment où j'ai ma base qui part, ça a l'air d'être bon. Alors, la deuxième chose à faire une fois que j'ai réintégré ces pistes, c'est que je vais changer de numéro de version de Live Set. Vous vous rappelez, on était sur le 2.3 quand j'ai envoyé les exports à Mathieu. Et bien là, on a quand même un apport majeur. On a les guitares en plus que je n'avais pas. Et bien, je vais passer en version 3.0. Avant de faire quoi que ce soit, avant d'aller mettre des effets sur mes guitares, ça me permettra de revenir à la version sans guitare très facilement. Et surtout, ça me permettra de m'y repérer. Je vais donc faire fichier sauver cette live. Et je passe en version 3.0. Bon, voilà, il y a une mise à jour majeure qui a été faite. Je toc. Et à partir de là, je peux faire tout ce que je veux et je pourrais facilement revenir en arrière. À ce stade-là, l'usage serait vraiment de faire une vérification en audio. Je sais que Mathieu vient de le faire juste avec vous. Donc, je ne vais pas vous l'imposer. Mais clairement, c'est quelque chose que moi, je dois faire sur chaque prise. Regarder un peu le contenu aussi, le découvrir. Je ne vais pas le faire là dans le tutoriel. Une fois que ces vérifications sont faites et que tout est OK, je vais pouvoir grouper toutes ces pistes et créer un nouveau bus. Donc, avec la commande CTRL-G dans live. Mais voilà, je vous laisserai trouver la manip dans votre DAW. Et on va créer un nouveau bus qui s'appelle Guitare. Comme ça, on peut s'y retrouver assez facilement. On a donc les nouveaux apports qui sont facilement identifiables. Il ne me reste plus qu'à continuer à travailler sur cette production avec les intégrations de Mathieu. Voilà, en tout cas, merci à toi Mathieu. Je vais en faire bon usage. Et puis, on espère que vous aussi, vous allez faire bon usage de ce tutoriel. Donc, pour conclure, le message important selon nous, c'est ne sous-estimez pas la communication. Donc, il faut connaître votre outil, mais il faut aussi connaître les personnes avec lesquelles vous travaillez. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous envoyer ces informations-là. Ça vous permettra de travailler dans de meilleures conditions, de gagner du temps. Ça, c'est une méthode qui pourra éventuellement vous servir si vous décidez de nous rejoindre sur le serveur de la PAF. Nous travaillons sur des projets collaboratifs, des cadavres exquis. Donc, c'est vraiment le genre de méthode qu'on utilise, nous, au quotidien sur la PAF. C'est-à-dire qu'on récupère le matériel d'un autre musicien et puis on vient rajouter du contenu et on l'envoie à un autre. Donc, voilà, si vous voulez mettre en application tous ces concepts, n'hésitez vraiment pas à venir nous rejoindre sur le serveur de la PAF. On vous attend. Allez, salut !